Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Madame le maire, chère Barty Dobry, chère Hélène Conway, Monsieur le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de l'Institut français, Mesdames et Messieurs, chers habits, je voudrais d'abord remercier, vous venez de le faire par vos applaudissements, Martine Aubry et Bruno Girvaux, de nous accueillir dans ce superbe Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est l'un des plus remarquables musées de France. On connaît Martine Aubry comme une femme politique de premier plan, on sait aussi quel est l'intérêt qu'elle porte à la culture, et je crois que son discours était la plus belle preuve du fait que ce n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais de profondément ressenti. Et parmi les nombreuses raisons qui expliquent notre amitié personnelle, je peux vous en faire la confidence, il y a un goût partagé pour la culture. Mais au-delà de cet aspect personnel, c'est pour moi l'occasion de saluer la réussite de la politique culturelle de cette ville, qui se traduit par beaucoup de traits, et notamment par une grande fréquentation des musées, et par un très fort rayonnement international. Martine Aubry a rappelé ce qui est présent à l'esprit de chacune et de chacun d'entre vous, l'île capitale européenne de la culture, son souci que je partage, que l'éducation artistique est les moyens de son ambition. Ce qui frappe aussi et qui est moins connu, c'est que le rayonnement de l'île s'appuie sur de nombreux partenariats avec toute une série de pays, et notamment les pays du Sud, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe. Et je pense que l'île est tout simplement un symbole de ce que j'appelle la diplomatie des territoires, que nous essayons au Quai d'Orsay d'encourager. Le rayonnement de l'île, à tous égards et notamment sur le plan culturel, doit beaucoup au talent et à l'engagement de Martine Aubry. Il est aussi le fruit, on le sait, de l'action de Pierre Moroy, auquel je veux rendre hommage, dans ce lieu dont je pense qu'il a permis le renouveau dans les années 1990. Cet établissement, nous sommes, et vous aurez la chance tout à l'heure de visiter l'exposition « Très de génie » que j'ai visitée juste avant de vous rejoindre. Cet établissement a été l'un des tout premiers musées de notre pays, né de la volonté de la jeune république de donner à voir des œuvres d'art au plus grand nombre. C'est un lieu de diffusion de la culture française, mais aussi d'accueil des cultures étrangères et de dialogue avec elle. Et c'est à ce titre que nous avons pensé que pour notre rencontre, c'était un cadre idéal. Ajoutez à la gentillesse de nos hôtes, je pense que vous avez eu plaisir, vous aurez plaisir, vous avez plaisir à vous trouver ici. Parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur symbole que se réunisse précisément ici l'ensemble du réseau de coopération et d'action culturelle de la France à l'étranger, qui porte notre culture, donc nos valeurs, au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs les conseillers, les attachés et agents du réseau, mesdames et messieurs nos partenaires, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette réunion qui, pour ceux du réseau, est une réunion actuelle. J'ai l'occasion dans mes visites, je suis, depuis ma rentrée du Mexique hier, à mon 56e pays visité depuis un an. J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous au cours de mes déplacements à l'étranger. Et cela me permet d'apprécier la qualité de votre travail dont, d'abord, avant de parler d'autre chose, je veux vous remercier. Travail, je le sais, effectué dans des conditions qui sont souvent difficiles. Et j'ai l'occasion aussi, en me déplaçant à l'étranger, de mesurer combien le rôle de notre réseau de coopération et d'action culturelle est primordial, ce qui justifie votre nombre, parfois contesté, mais que je crois tout à fait fondé, 6 000 sur les à peu près 15 000 du ministère des Affaires étrangères. L'an dernier, j'avais développé devant vous le thème, à vrai dire, pas terriblement révolutionnaire, que la France était ce que j'appelle une puissance d'influence. Le rayonnement de notre pays ne résulte pas seulement de son poids politique, de son poids militaire, de son poids diplomatique, de son poids économique. Il est évidemment aussi le fruit de la diffusion de sa culture, de sa langue, de ses valeurs, de tous les attributs qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, informels de la puissance. Notre réseau de coopération et d'action culturelle constitue le point d'appui de cette influence. Il en est, vous en êtes, les principaux acteurs à travers le monde, et vous agissez en conséquence. Et pour agir, il faut des orientations qui soient suffisamment claires. Et j'ai donc choisi, aujourd'hui, ici à Lille, de consacrer l'essentiel de mon propos à vous présenter aussi clairement que possible les orientations que je vous fixe. Non sans avoir auparavant insisté sur la cohérence nécessaire de votre action, de notre action, au service de notre diplomatie dans son ensemble. Car la politique d'influence est un tout, et chacune et chacun de vous, dans son rôle, est porteur de la totalité. Cette action prend des formes diverses pour soutenir et développer notre influence. Il s'agit d'accompagner le développement international de nos entreprises. Il s'agit d'agir pour l'attractivité de notre territoire. Il s'agit de diffuser la culture française. Il s'agit d'encourager l'apprentissage de notre langue. Il s'agit de favoriser l'accueil des étudiants étrangers, de soutenir le développement des pays partenaires. Ces différents modes d'action, dans mon esprit, se complètent et se renforcent. Seulement, il faut que ces domaines soient bien articulés entre eux. Si l'on veut être le plus efficace possible, j'y reviendrai. Mesdames et Messieurs, avec le Président de la République et le gouvernement, en particulier Madame Philippetti, « Je souhaite donner une impulsion nouvelle à notre action culturelle internationale ». Celle-ci, historiquement, constitue le cœur de notre diplomatie d'influence. Cette année, nous célébrons le 130e anniversaire de l'Alliance française, à laquelle je veux rendre hommage. Le service qu'on appelait des œuvres françaises à l'étranger, qui est l'ancêtre assez lointain de la Direction générale de la mondialisation, a été créé, lui, en 1920, afin de développer les échanges culturels et scientifiques. Nous sommes donc, Mesdames et Messieurs, dans le temps long et nullement dans le caprice ou le gadget d'un jour. En France, et Martine Aubry l'a rappelé, on sait que rien de grand ne se fait sans culture. Et cela vaut aussi concernant notre diplomatie. Pour la France et pour notre action extérieure, la culture constitue un atout immense que nous devons valoriser et, je dirais, si ce mot n'était pas assez laid, utiliser au maximum. Tout en faisant valoir dans ce domaine notre singularité, qui nous éloigne de toute posture égoïste ou égotiste. En effet, nous ne séparons jamais le rayonnement de la culture française et l'hospitalité à l'égard des cultures étrangères. Pour nous, faire rayonner une culture, c'est d'abord la faire raisonner avec d'autres. Cette ouverture et cette attention à l'échange font, selon moi, la force de notre action culturelle et elle lui donne son sens. C'est pourquoi nous sommes si profondément attachés à la diversité culturelle, non pas par narcissisme français ou par repli sur soi. Nous avons défendu récemment la diversité culturelle et la spécificité des services audiovisuels, comme nous l'avons toujours fait dans les négociations internationales, bilatérales et multilatérales. Nous l'avons fait avec succès, mais, ai-je besoin de vous prévenir, nous devrons rester extrêmement vigilants, concernant en particulier l'exclusion des services audiovisuels du champ de la négociation du futur accord de livre-échange avec les États-Unis. Nous souhaitons la mise en œuvre pleine et entière de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, conclue dans le cadre de l'UNESCO et de ses conséquences dans le nouveau paysage numérique. Si nous voulons faire rayonner et résonner notre culture, nous devons d'abord mettre pleinement en valeur nos atouts. Et plusieurs thèmes, plusieurs domaines d'action doivent recueillir, si vous le voulez bien, une attention particulière de votre part. Et je vais les citer. D'abord, la diffusion du français. C'est une de nos grandes priorités. Notre langue est aujourd'hui parlée, dit-on, par 220 millions de personnes. Elle pourrait l'être bientôt par plus de 700 millions de personnes avec le développement de l'Afrique. Il s'agit d'un socle tout à fait exceptionnel d'influence. Le développement démographique et économique de l'Afrique devrait être bénéfique, à la fois à l'Afrique elle-même et à la francophonie. Et nous devons mobiliser nos efforts et nos moyens en ce sens. C'est une des raisons pour lesquelles nous mettons en œuvre, avec Madame Ben Guigui, une diplomatie francophone ambitieuse. Un plan d'action a été adopté à l'automne dernier. Le pilier de notre mobilisation, c'est le réseau d'enseignement français à l'étranger, à travers l'AEFE et la mission laïque française. Nous devons le consolider, afin de répondre aux attentes des expatriés, tout en contribuant à notre rayonnement. Tel est le sens de la mission que j'ai confiée à Madame Conway, sur les conclusions de laquelle je me pencherai prochainement. Deuxième thème, le soutien à nos industries culturelles et créatives, qui est également décisif. On ne le sait pas assez, mais elles sont créatrices d'emplois et de richesses en France et représentent déjà 5% de nos exportations. Il est impérieux de renforcer la part des contenus et des créations françaises sur le marché mondial. Nous y travaillons, notamment avec Madame Philippetti. Je pense aux livres, première industrie culturelle en France. Je pense à la musique, au cinéma, à la télévision. Mais aussi, sans être exhaustif, à des secteurs comme le jeu vidéo, l'architecture, le design ou les arts visuels contemporains. Je souhaite qu'une relation plus étroite soit établie par le biais de conventions avec les principaux acteurs français de l'export dans ces domaines. Une meilleure coordination des efforts à l'exportation, au premier chef entre les professionnels eux-mêmes, démultipliera l'efficacité de notre action. J'ai aussi décidé de confier expressément à tous les attachés et chargés de missions sectorielles du réseau, une mission d'appui à la promotion de nos industries culturelles dans leurs champs de compétences. Notre art de vivre, nos métiers d'art, voire même notre gastronomie, nos marques concourent aussi, on le sait bien, à notre rayonnement culturel. Troisième thème, dans un monde où l'image domine et façonne les esprits, l'audiovisuel et le cinéma jouent un rôle de premier plan dans la diffusion et le rayonnement de la pensée de la langue française. L'agence France Presse remplit une fonction importante. Nous disposons d'acteurs performants. France Média Monde, c'est le nouveau nom donné à une ancienne structure, c'est-à-dire RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia. TV5Monde, Unifrance, TV France Internationale. Ils doivent mieux se coordonner avec notre réseau. Au service notamment de la promotion des industries audiovisuelles, ces médias doivent disposer de stratégies qui soient adaptées à chaque région. C'est en voie de réalisation. Les échanges universitaires et scientifiques constituent un autre thème extrêmement important. Nous devons rester, mesdames et messieurs, un grand pays d'accueil et nous efforcer de recruter les meilleurs étudiants et les meilleurs chercheurs étrangers. Nous avons déjà engagé une simplification des procédures afin de faciliter la délivrance des visas. Cette politique qui demande d'être plus efficace doit prendre en compte l'exigence d'attractivité de notre territoire, comme c'est le cas dans d'autres domaines, avec par exemple la facilitation récente des conditions d'optation des visas pour favoriser les tournages de films aux retombées économiques et touristiques positives pour notre pays. Il nous faut aussi encourager les partenariats permettant le développement international de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de nos entreprises. Dans cette perspective, j'ai demandé à Campus France d'élaborer un outil permettant le suivi et l'animation du réseau des anciens étudiants. On dirait en latin alumni, en anglais alumni, car les étudiants étrangers accueillis en France peuvent et doivent constituer autant de relais de notre influence si nous savons cultiver durablement le lien entre eux et notre pays. Quelle n'a pas été ma surprise de constater que, jusqu'à présent, ces réseaux ou même ces recensements n'existaient pas ? Il faut, et ce n'est pas très difficile avec les nouveaux instruments technologiques, mettre en place une politique des réseaux qui nous permettra, au-delà de nos ambassadeurs professionnels, d'avoir des dizaines et même des centaines de milliers d'ambassadeurs qui peuvent être des ambassadeurs formidables de la France. Dans le domaine de la recherche, je souligne que nous souhaitons renforcer la coordination entre nos instituts français de recherche à l'étranger et les grandes écoles françaises, Athènes, Rome, Extrême-Orient, qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Enfin, sur ce recensement des thèmes, je souhaite que, sans esprit de propagande, notre réseau, et c'est une évidence, porte les valeurs de la France. Cette promotion de nos valeurs figure dans le mandat des différents acteurs de l'action culture à l'extérieur. Il s'agit de faire de notre réseau un lieu de pédagogie et un lieu de débat libre, particulièrement là où la liberté est difficile. Mesdames et Messieurs, à côté de ces priorités thématiques, dont la présentation rapide n'est pas exhaustive, nous devons aussi examiner, ou plutôt réexaminer, un certain nombre de nos modes d'action. Il nous faut d'abord revisiter la géographie de notre présence et adapter nos moyens selon les pays. Nous devons être encore davantage présents dans les pays qu'on appelle à fort potentiel. Je pense notamment aux grands pays émergents et néo-émergents. Si notre politique étrangère doit bien sûr couvrir tous les pays, elle doit aussi tenir compte des lignes de force du monde contemporain. En Europe, notre objectif principal est de développer un espace commun pour la culture et la connaissance et de soutenir la diversité culturelle en diffusant notre langue, nos médias, notre création artistique et culturelle. Sur les rives sud et est de la Méditerranée, nous devons accompagner les aspirations démocratiques en soutenant le développement des libertés dans les sphères de la culture et de l'éducation, des médias et d'Internet. Nous devons consolider le rôle régional de la France par la diffusion de nos contenus et de notre langue. En Afrique et dans la francophonie du Sud, nous devons apporter une aide au développement culturel, économique et social en soutenant la création, la lutte contre la fracture numérique, l'accès à l'éducation et à la formation, tout en consolidant le rayonnement de la langue française et l'unité de la famille francophone. Dans les pays prescripteurs, qu'ils soient anciens comme les grands pays occidentaux ou nouveaux comme les pays émergents et néo-émergents, nous devons renforcer l'influence de la France. Nos efforts doivent porter sur l'intermédiation, la constitution de relais et de partenariats plus que sur seulement la programmation culturelle. La cartographie de notre réseau devra donc continuer à s'adapter pour forger une sorte de diplomatie de demain. Notre réseau scientifique et universitaire devra tenir compte des priorités de notre politique d'attractivité, du potentiel de développement de notre coopération avec les pays émergents et des possibilités de mutualisation avec les bureaux de représentation des établissements universitaires et des organismes de recherche français présents à l'étranger. Cette adaptation, soyons lucides, se traduit et se traduira nécessairement par certaines mesures de redéploiement à partir de nos dispositifs historiquement les mieux dotés au profit de nos postes dans les pays émergents. Nous devons nous interroger sur la pertinence de la présence d'antennes de nos instituts hors ville capitale et élaborer ensemble des solutions. Le réseau de nos experts techniques internationaux devra être réexaminé dans un souci de hiérarchisation des priorités sectorielles et géographiques et de coordination. Les postes, et c'est le plus souvent le cas, doivent évidemment orienter leur action en fonction de leur public cible qui, c'est une observation qui est faite souvent par vous tous, gagneront à être mieux identifiés. Il s'agit d'élargir nos publics au-delà des seules élites francophones pour conquérir davantage aussi la jeunesse, les nouvelles classes moyennes et la société civile. Mais attention, chaque pays est différent et nos stratégies devraient être différenciées. Il est donc essentiel que le public de notre action culturelle soit systématiquement évalué pour nous aider à passer d'une politique qu'on appellerait de l'offre à une meilleure connaissance de la demande. Je voudrais aussi insister sur la révolution numérique. Il me paraît indispensable que les acteurs de la diplomatie culturelle que vous êtes continuent d'investir ces nouveaux espaces et renforcent leur utilisation des outils numériques qui bouleversent évidemment les pratiques culturelles. Le soutien de l'Institut français au projet Afripédia de développement des contenus africains francophones sur Wikipédia est un bon exemple. Il faut encore développer. J'ai également décidé de soutenir la conversion des salles du réseau à la projection numérique afin que la diffusion de notre cinéma bénéficie des technologies les plus avancées. La France prendra au plan général des initiatives pour que les questions culturelles soient pleinement prises en compte dans les travaux européens sur l'économie numérique, en particulier, même si c'est un sujet très délicat, en matière de fiscalité. Ce sera l'un des enjeux d'une réunion du Conseil européen qui doit se tenir en octobre prochain. Tout cela ne vaut évidemment que si nous savons être très attentifs à ce qui fait la vraie richesse de notre réseau, c'est-à-dire, mesdames et messieurs, vous-mêmes, dans la diversité de vos compétences et de vos expériences. Cette richesse peut être encore mieux valorisée. Et j'ai demandé à la direction des ressources humaines du Quai d'Orsay de porter une attention augmentée au suivi de vos parcours professionnels. Il s'agit en particulier de faciliter les allées en retour entre le réseau et la France, de valoriser les expériences de chacun et de permettre aux agents, notamment par la formation, d'être totalement en phase avec les nouvelles réalités culturelles et de développement. Nous savons que nos moyens sont et seront limités. Nous devons donc optimiser nos moyens humains et budgétaires. Cela passe et passera aussi par la mobilisation de ressources complémentaires à la dotation de l'Etat. En 2012, notre réseau a levé près de 300 millions d'euros de recettes propres et de cofinancements, soit un ratio d'autofinancement de 68% en moyenne. C'est un très bon résultat. Et je veux vous en féliciter et vous dire en même temps qu'il faudra poursuivre avec vous dans cette voie. Le dernier élément de la nouvelle stratégie culturelle, nouvelle dans une certaine mesure, sur laquelle je souhaite insister, c'est le renforcement du pilotage du réseau au niveau de notre administration centrale et des postes. Le pilotage, appelé stratégique par le ministère, a été renforcé par la création d'une direction de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche. Celle-ci regroupe l'ensemble des outils de la diplomatie d'influence et exerce la tutelle sur nos grands opérateurs, l'Institut français, Campus France, la EFE, CFI, etc. Confier à Mme Hélène Duchesne, que je veux remercier pour avoir accompagné la mise en place de cette nouvelle organisation et qui va désormais, Mme Duchesne, diriger l'ensemble de nos affaires stratégiques au sein du Quai d'Orsay, elle sera désormais animée à partir de la rentrée par Mme Anne Griot, qui connaît vos préoccupations et l'ensemble de ces sujets. Je lui fais totale confiance. S'agissant des postes sur le terrain, je souhaite que nos ambassadeurs renforcent désormais la place de la diplomatie culturelle dans leurs plans d'action. Le volet culturel de ces plans devra s'articuler autour des principaux axes de notre stratégie culturelle et préciser selon chaque situation les priorités et les modalités. Les ambassadeurs, qui ont pour mission de coordonner l'ensemble des moyens de la France à l'étranger, réuniront donc désormais auprès d'eux un Conseil de la culture, de l'audiovisuel et de l'attractivité qui rassemblera les services culturels, les services économiques, les services consulaires, les responsables des établissements d'enseignement et des acteurs économiques locaux des domaines de la culture, de l'audiovisuel et du tourisme. Ce Conseil élargira le rôle du précédent Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français afin d'élargir les thématiques et de mettre l'accent sur l'attractivité de la France en étant notamment très attentif, car tout est lié, à la délivrance efficace et rapide des visas pour les talents que la France souhaite s'attacher. La mise en œuvre de cette stratégie existe bien sûr une bonne articulation avec l'ensemble des opérateurs du rayonnement culturel. Je pense à l'AEFE, à Campus France, à France Expertise Internationale, aux opérateurs de l'audiovisuel extérieur et aux deux grands acteurs complémentaires de la coopération et de la diffusion culturelle que sont l'Alliance française et l'Institut français. La Fondation Alliance française, qui coordonne le réseau de nos alliances, travaille en relation étroite avec le ministère dans l'exercice de ses missions d'enseignement du français et l'échange culturel. Le statut d'association de droit local permet à nos alliances françaises d'inscrire leur action tout à fait remarquable au cœur de la société civile locale dans un maillage territorial qui est sans égal. L'implantation des alliances est en général complémentaire de celle des instituts. Une nouvelle convention triennale sera signée à l'automne prochain, pour la période 2014-2016, afin de renouveler ce partenariat, en veillant à assurer la mutualisation des moyens et la bonne coordination des actions entre les alliances françaises et le réseau culturel. L'opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères, l'Institut français, a été créé beaucoup plus récemment, en 2010. La loi a prévu une expérimentation de trois ans pour apprécier l'opportunité ou non de lui rattacher l'ensemble de notre réseau culturel public. Cette expérimentation est en cours dans 12 pays représentatifs de la diversité et de notre présence culturelle. Les enseignements complets ne pourront être tirés qu'au terme du processus, au vu du rapport qui sera transmis au Parlement avant le 31 octobre 2013, comme le prévoit la loi. A ce stade, l'expérimentation n'a pas montré davantage décisif en faveur d'un rattachement général. Une décision définitive devra être prise avant la fin de l'année, afin que notre réseau, qui a connu de nombreuses mutations, puisse profiter d'un cadre enfin stabilisé au service de notre influence. Mais l'Institut français a d'ores et déjà donné au réseau une beaucoup plus grande visibilité et une identité commune autour d'une image modernisée. Ces plateformes numériques sont des outils innovants de diffusion, permettant d'élargir nos publics. Son action de formation en fait aussi un acteur essentiel de la professionnalisation de notre réseau. Quelle que soit la décision finale que nous serons appelés à prendre, nous devrons préserver ses acquis, en particulier les avantages attachés à la marque unique Institut français, désormais clairement identifiés. On peut envisager que l'Institut français, sans procéder à un vaste mécano, soit conforté dans son rôle d'opérateur culturel au service de l'ensemble du réseau et que certaines missions nouvelles le soient confiées. Je pense notamment à la création d'un observatoire des publics, en lien avec les postes, afin de mieux connaître notre public cible, de bien cerner la demande et de permettre au réseau d'y répondre. L'Institut devra aussi renforcer son rôle d'interface entre les postes et les très nombreux acteurs culturels français, en mettant à la disposition de l'ensemble du réseau une base de données des offres d'expertise et de coopération. Quoi qu'il en soit, un nouveau contrat d'objectifs et de moyens sera discuté cette année pour la période 2014-2016. Mesdames et Messieurs, cette politique culturelle extérieure, dont je viens de décrire les grands traits, s'insère dans le cadre plus général de notre action diplomatique et elle doit veiller, bien sûr, à cette action diplomatique d'ensemble. Je pense particulièrement à l'articulation avec notre diplomatie économique et notre diplomatie du développement. Vous le savez, j'ai fait de la diplomatie économique une des grandes priorités de l'action du Quai d'Orsay. Il s'agit pour le Quai et pour son réseau de prendre toute leur part à l'effort national indispensable de redressement économique. Je suis, ou en tout cas j'essaie d'être lucide, les diplomates ne m'ont pas attendu pour être actif sur le plan économique. Mais je pense qu'il fallait développer, systématiser, mieux coordonner nos interventions. Nos postes ont donc renforcé le volet économique de leur action, soutenu depuis Paris par la nouvelle direction des entreprises et de l'économie internationale. Dans le même esprit, j'ai nommé des représentants spéciaux dans un tout petit nombre de pays clés, dont Mme Martine Aubry, que je remercie d'avoir accepté de remplir ce rôle majeur pour la Chine. Et j'ai aussi nommé quelques ambassadeurs dans la région pour accompagner le développement international de nos entreprises petites et moyennes à partir de ces régions. Mesdames et messieurs, cette priorité économique vous concerne aussi. Il revient à l'ensemble des agents du ministère de mettre en oeuvre une sorte de réflexe économique qui n'est en rien une subordination du culturel à l'économique, mais tout simplement la recherche d'une efficacité transversale de notre action. Les moyens d'influence de notre ministère doivent en effet être coordonnés au service de la diversité de nos intérêts. Par exemple, le réseau soutient depuis longtemps l'exportation de nos produits culturels, ce qui contribue à valoriser l'ensemble de ce qu'on appelle maintenant la marque France par la promotion de la culture et de l'image de notre pays. Le réseau scolaire français à l'étranger accompagne l'expansion internationale de nos entreprises et facilite l'expatriation de nos compatriotes. Je pense que nous pouvons faire encore davantage. Par exemple, alors que la communauté francophone est promise à un développement rapide, notamment en Afrique, la dimension économique de la francophonie qui est attestée doit être mise en valeur. Des secteurs stratégiques pour notre pays doivent faire l'objet d'une attention renforcée, notamment le tourisme. L'ensemble de notre réseau doit y contribuer par la promotion de notre patrimoine matériel et immatériel, de notre art de vivre, de nos métiers d'art. Quant au réseau scientifique, il doit renforcer la dimension recherche et développement de son action, se positionner au plus près des grands centres mondiaux d'innovation qui intéressent nos pôles de compétitivité. Dans cet esprit, l'attribution des bourses pour la formation en France des étudiants étrangers sera davantage chublée sur les pays, je les ai appelés à fort potentiel, et sur les disciplines correspondant aux intérêts économiques, scientifiques français. Le développement au-delà de l'économie constitue un autre enjeu majeur qui vous concerne tous directement. Malgré un contexte budgétaire difficile, la France a fait le choix de maintenir son effort de solidarité, et nous sommes, cela est trop peu connu à l'extérieur, un acteur tout à fait majeur puisque nous représentons 10% de l'aide mondiale, ce qui fait de notre pays le quatrième bailleur mondial. D'un point de vue qualitatif, nous avons travaillé avec le ministre délégué Pascal Canfin à une refondation de la politique de développement dont la mise en oeuvre repose aussi largement sur vous, avec le concours, bien sûr, de l'Agence française de développement dont je salis la nouvelle directrice générale, madame Anne Pourgam. Trois objectifs ont été assignés par le président de la République et le gouvernement à la politique de développement. L'économie, la préservation de la planète et la stabilité démocratique. L'économie, car notre action pour le développement doit veiller, entre autres, à promouvoir l'offre française et les entreprises françaises, nos partenaires le font et il serait étrange que nous ne le fassions point. La préservation de la planète, car une politique de développement cohérente est aussi une politique écologique. Deux échéances importantes vont avoir lieu en 2015, la négociation aux Nations Unies d'un nouveau cadre mondial de l'action pour le développement durable afin de prendre la suite des objectifs du millénaire et surtout, vous y avez fait allusion, Mme Martine Aubry, la 21e conférence, fin 2015, conférence des partis à la Convention sur le changement climatique qui sera accueillie par la France. Jusqu'à présent, nous avions prévu Paris, le Bourget, mais je crois comprendre qu'il faudra qu'il y ait une sorte de démultiplication à l'île. Le Quai Lorsé assurera le pilotage de cette négociation capitale. Notre mobilisation, tous acteurs confondus, sera totale pour en assurer le succès et la conclusion d'un accord ambitieux. Je précise, pour situer les ordres de grandeur, qu'à cette occasion, nous accueillerons 25 000 personnes et que les précédentes rencontres n'ont pas été des succès absolument marquants, ce qui explique peut-être que la France soit le seul candidat à accueillir cette grande conférence, ce qui lui donne des chances, j'emploierai ce mot, d'être retenu. Dernière dimension, la stabilité démocratique, car développement et démocratie sont évidemment liés. Dans ce domaine notamment, la culture est absolument décisive et fait partie intégrante de notre agenda. L'une des missions de la politique culturelle extérieure de la France est de promouvoir le dialogue, le rapprochement entre les cultures, la cohésion sociale, l'accès à la culture et à l'information est un facteur de promotion des valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité. Nous sommes tous porteurs du message que les échanges culturels doivent contribuer aux transitions démocratiques. Pour mettre en œuvre ces options, une loi d'orientation sur le développement sera présentée au Parlement avant la fin de l'année. Le dialogue, elle a concerté avec les acteurs du développement seront renforcés par la mise en place d'un Conseil national du développement et de la solidarité internationale. Nous visons une façon nouvelle d'agir pour le développement et la culture en est partie intégrante. Mesdames et messieurs, de nombreux rapports ont été produits, souvent excellents, sur tous les sujets que je viens d'aborder. Ils doivent être confrontés avec votre propre expérience, laquelle est absolument irremplaçable. Moi-même, j'ai voulu prendre le temps de cette première année assez remplie au Quai d'Orsay pour y voir clair et tirer mes propres conclusions. A partir de tout cela, j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de notre stratégie culturelle et le cadre dans lequel je souhaite qu'elle s'insère. Elle participe de notre action au service du rayonnement général de notre pays, la diplomatie culturelle, la diplomatie économique, la diplomatie du développement, la diplomatie des territoires sont autant de champs d'action qui concourent à un même objectif, l'influence de notre pays dans le monde. La cohérence d'ensemble de notre action est d'autant plus nécessaire que nos moyens sont évidemment limités et que la compétition internationale de l'influence va s'aiguiser. Cette exigence a été traduite dans l'adaptation de l'organisation de notre administration centrale, en particulier à la direction de la mondialisation, votre direction de tutelle, dont j'ai voulu que l'organigramme fût simplifié et rendu plus cohérent. Bien évidemment, toutes ces orientations, parfois ces décisions, devront s'adapter avec le temps. Elles ne vaudront que par votre capacité à les faire vivre. Tout à l'heure, je visitais l'exposition Traite génie, autour de Grand génie et d'Ernest Pignon-Ernest, et le conservateur me faisait remarquer qu'un des dessins les plus beaux que vous allez contempler et qui y figurent ne permettait pas le repentir. Le repentir, en termes artistiques, c'est le changement, le retour. En politique, il peut y avoir des repentirs. Et donc, à partir des choix d'ensemble que je viens de définir et qui sont, je l'espère, assez clairs, il faudra s'adapter à la diversité des terrains, tenir compte des spécificités, des contraintes, de l'imprévu, savoir aussi dresser des bilans et nous remettre en cause si nécessaire. La réussite s'appuiera sur votre savoir-faire internationalement reconnu et auquel je fais totale confiance. Mesdames et Messieurs, notre réseau de coopération et d'action culturelle est tout à fait décisible. pour l'avenir de la France. Je suis convaincu qu'investir dans notre présence à l'étranger, c'est permettre à la culture française et à nos valeurs, dans un monde dangereux, incertain, éclaté, de demeurer une référence positive qui porte à la fois beaucoup d'émancipation et d'espoir. En diffusant ces valeurs, en les faisant vivre, vous contribuez non seulement à la promotion de la France, vous participez à un enrichissement culturel et intellectuel collectif. Dans ce beau musée, que je connais assez bien pour y venir de temps en temps, incognito, l'un des chefs-d'oeuvre que je préfère, c'est un tableau de Picasso qui s'appelle « Olga au col de fourrure ». Je ne sais pas s'il est présent, je crois qu'il a été prêté en ce moment. Mais s'il est là, ou si vous avez l'occasion de le voir, c'est un mélange absolument exceptionnel de classicisme et de modernité. Eh bien, ce tableau illustre, me semble-t-il, assez bien votre rôle transversal et fondamental de passeur de notre culture dans l'espace et dans le temps. Il dit avec force la palette large qui est la vôtre et l'importance de votre mission quotidienne que j'ai voulu rappeler et, dans une certaine mesure, orientée. Mesdames et messieurs, j'ai totale confiance en vous. Merci. Applaudissements